On a une autre question, la question de Cécile VL qui demande « Quels mouvements sont à privilégier, s'il vous plaît, pour les femmes enceintes ? » Pour les femmes enceintes, la première réponse, c'est de dire que les femmes enceintes sont des femmes comme les autres et qu'elles peuvent tout faire. En IMP, c'est assez simple à comprendre parce que c'est toujours la personne qui choisit les mouvements qu'elle a envie de faire. On lui fait des propositions, on dit « Voilà, on a à notre disposition plutôt des mouvements qui impliquent le toucher, des jeux, des activités ceci, des activités ceci. » Et c'est la personne qui va choisir, en fonction de sa condition physique, en fonction de son âge, en fonction de son envie, en fonction de son objectif, ce qu'elle a envie de faire. Donc, nous, on n'a rien à privilégier. Maintenant, on peut répondre à la question « Qu'est-ce que les femmes enceintes aiment bien comme mouvement ? » Bon, ça va dépendre de chaque femme. Chaque femme aime des choses différentes, mais c'est vrai que souvent, la femme enceinte, elle va bien aimer une approche tactile, où on va faire des intégrations tactiles. Elle va aimer beaucoup recevoir des bercements pour relâcher les tensions et être en lien avec son bébé. Donc, il y a des choses qu'elles vont préférer. Mais il y a des femmes enceintes. Et puis, ça dépend. Femme enceinte à trois mois, femme enceinte à neuf mois, ce n'est pas la même chose. Donc, le corps de la femme enceinte n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies, selon les âges. Et donc, voilà, il n'y a pas de mouvement à privilégier. Chacun choisit les mouvements qui lui conviennent le mieux pendant la séance. Ça change d'une séance à l'autre. Une fois, les gens viennent nous voir, ils ont envie de, en quelque sorte, s'allonger et qu'on s'occupe d'elle. Et puis, une autre fois, ils ont envie d'être dynamiques, de faire du mouvement. Ça va dépendre de notre objectif, de notre humeur du jour. Là, vraiment, en IMP, on ne peut pas dire il y a ça ou il y a ça. Voyez avec la femme avec laquelle vous travaillez, qu'est-ce qu'elle préfère recevoir et faites-lui ce qu'elle aime. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, on adore. En fait, c'est valable. Pareil avec les enfants, c'est pareil avec les personnes âgées. Ce n'est pas est-ce qu'il y a des mouvements à privilégier. C'est un gros avantage en IMP. On a un énorme panel de choix. Parce que l'IMP est une synthèse. Donc, en IMP, on va enseigner à la fois des techniques motrices, à la fois des techniques tactiles, à la fois des jeux, à la fois des mobilisations primordiales. On va enseigner plein, plein de choses. Et donc, ça nous donne un énorme panel de choix, ce qui nous permet de travailler avec des personnes en situation de handicap, avec des bébés, avec des femmes enceintes, justement, avec des enfants, avec des groupes. Donc, on s'adapte en fonction de la personne qui est là. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, c'est simple. Et en même temps, évidemment, pour la personne qui vient de se former en IMP, c'est un peu complexe. Ils disent « Ah là là, j'ai tellement d'outils à ma disposition. Par quoi je commence et qu'est-ce que je fais ? » En fait, il s'agit de, dans tous les outils qu'on propose, identifier déjà ceux avec lesquels vous êtes plus à l'aise. Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ce qu'on appelle le travail isométrique, ne le proposez pas aux gens. Si vous êtes mal à l'aise pour toucher les gens, ne le faites pas. Si en revanche, vous adorez bercer les gens, bercez-les. Et ils aimeront ça. Si vous adorez le tactile, faites du tactile. Si vous adorez jouer, jouez. Faites ce que vous aimez le plus. C'est comme ça que vous arriverez à mieux le partager avec les gens. Évidemment, n'abandonnez pas tout le reste parce qu'il y a des techniques et des approches qui sont géniales qu'on enseigne en IMP. Familiarisez-vous avec ça. Entraînez-vous avec des amis, avec des gens. Et quand vous serez à l'aise, vous pourrez le proposer. C'est comme si j'allais au restaurant et qu'on me dit « Voilà, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, mon omelette, elle est ratée. Le gigot, je ne sais pas bien le cuire. Mais par contre, je suis bon en dessert. » Faites pas ça. Proposez que des desserts, si je puis dire. Évidemment, si vous ne proposez que des desserts, ça va être limité comme restaurant. Donc, il faudra apprendre d'autres recettes. C'est ce qu'on dit en IMP. Commencez par faire ce avec quoi vous êtes à l'aise. Proposez-les aux gens. Et progressivement, au fur et à mesure des stages et de votre pratique, vous aurez un plus grand panel à proposer aux gens. Et donc, vous pourrez satisfaire un plus grand nombre de besoins chez un plus grand nombre de personnes. Super. Merci. Merci. Merci.